Maman, je voulais te faire part, d'un sujet. C'est à propos de la sœur Marie. Ok, mon fils, qu'en est-il d'elle ? Je pense que l'esprit de Dieu, me conduit vers elle, comme épouse. Ok, mon fils, as-tu déjà parlé du sujet, avec elle ? Pas encore maman. J'ai eu à entretenir une causerie avec elle, mais pas sur le sujet. Mais je pense, lui demander en mariage, d'ici quelques semaines. Ok, mon fils, tu as ma bénédiction. Cette sœur est très dévouée pour le Seigneur. Et Dieu, m'avait révélé qu'il vous a prédestiné ensemble. J'étais en prière pour cela, depuis un moment. Gloire à lui, qui s'est révélé à toi. Waouh, maman, ça me rassure ce que tu dis. Gloire à Dieu, pour la confirmation. L'esprit est un. Ça faisait longtemps les filles, qu'on ne s'était plus retrouvées, ensemble. Tu as raison, ma sœur. Je suis d'accord avec vous deux. Aussi, nous avons un peu délaissé, notre programme de prière mensuelle. Que Dieu nous aide, à tout recommencer. Car nous avons toutes, témoigné des bienfaits de ces prières. Dans nos vies, ça nous a aidé à fortifier, notre homme intérieur. Effectivement. Nous étions très occupés avec le boulot. Mais nous allons recommencer, au plus vite. Moi je suis pour, recommencer les prières le mois prochain. Le début du mois, comme on le faisait. Je partage, ta proposition. Pareillement, pour moi. Mes sœurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Le Seigneur me parle depuis un moment, à propos d'un frère. Il m'a demandé en mariage. J'avoue que je l'apprécie énormément. Mais je veux être sûr que, c'est la volonté de Dieu. Vous savez. Ah oui, un frère. C'est toi ma sœur Marie. Qui parle ainsi. Dis-nous en plus. Nous t'écoutons. Un frère. Et tu ne m'as rien dit. Pourtant nous partageons la même maison, la même chambre. Ça me fâche. Désolée ma sœur Sharon. En fait, plus j'essaie de repousser, le frère de mon cœur. Plus il essaie de se rapprocher de moi. Mais je suis toujours en prière. Je vous dis, pour que vous me soutenez. D'accord. Ma sœur. Nous allons te mettre en prière. Et félicitations déjà pour ce qui se passe. Ok. Ok. C'est le moment des confessions. J'en ai une affaire. Il y a aussi un frère. Dieu me parle à propos de lui. Depuis. Mais ce frère est très lent pour agir. Pour venir me demander en mariage. Des fois, j'ai envie d'aller le secouer. Pour dire mon frère. Fais ta demande. En mariage. Sincèrement. Je ne sais pas ce qui l'attend. Il est si timide. Ma sœur. Tu dois te calmer s'il te plaît. Si le frère ne t'a rien dit. Peut-être il ne te voit pas. Comme future épouse. Il te voit simplement. Comme une sœur en Christ. Tu dois laisser le Seigneur. Parler à ce frère. Et toi. Enlève tes pensées sur lui. Efface-le de ta mémoire. Considère-le uniquement comme un frère en Christ. Ainsi. S'il ne te demande pas en mariage. Tu ne seras pas blessé. Ne commets pas la même erreur. Que j'avais commise. De quelle erreur. Parles-tu ? Il y a de cela 5 ans. J'avais déjà donné ma vie à Jésus Christ. J'avais 27 ans. Toutes mes copines étaient mariées. Sauf moi. Je me suis dit. Je ferai tout pour me marier. Avant 30 ans. J'avais rencontré un homme du nom de Pierre. Pierre s'était fait passer pour un frère en Christ. J'ai commencé à l'aimer. Et j'ai tout fait pour me rapprocher de lui et forcer la relation. Il était sans emploi. Et moi j'étais secrétaire. Dans une société. Il avait réussi l'admission dans une université. Mais n'avait pas d'argent. Pour financer ses études. J'ai décidé. De lui payer son école. Pour avoir son amour. Comme je te disais. Au téléphone. J'ai besoin d'argent rapidement. Pour payer ma pension. Je te l'ai dit. Depuis deux semaines déjà. Le délai est proche. Donne-moi un sourire. S'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'être aussi nerveux. Dieu est fidèle pour pourvoir. À tes besoins. Désolé. Je ne peux pas sourire quand j'ai. Des soucis. Ok. Tu m'as promis. M'épouser après avoir terminé tes études. Tu le sais bien. Pas la peine d'en revenir dessus. Ok. Tu sais. Ça fait déjà un an de relations ensemble. Et je t'ai soutenu pour tes études. Tout devient autant difficile pour moi. J'avais économisé un peu d'argent. Pour poursuivre mes études universitaires. Mais. Étant donné l'urgence. Je vais te donner cet argent. Pour payer toute ta pension. Car. Je sais que c'est pour notre bien. Toi mon futur mari. Oh merci. Je t'aime. Je t'aime très fort. Maintenant. Je peux sourire. Car. Tu as résolu mon problème. Ce garçon agit bizarrement. Il est content. Uniquement quand je lui donne de l'argent. Et c'est moi qui l'appelle tout le temps. Je cours après lui. Certainement. C'est ta façon d'être. Je vais le supporter. Car je veux me marier. À tout prix. Avant 30 ans. Dieu va me comprendre. Ma soeur chérie. J'ai rencontré une femme. Qui a décidé de m'aider à obtenir. Le visa pour la France. Afin de poursuivre mes études. Mon départ est prévu dans 6 mois. Gloire à Dieu. Je suis super heureuse. Mon futur mari ira en Occident. Félicitations. Que Dieu bénisse cette femme. Je suis si triste. Ça fait 6 mois que mon fiancé. Est allé en France. Depuis lors. Il ne m'a plus jamais recontacté. Après tout ce que j'ai fait pour lui. J'ai sacrifié mes études. Pour que lui puisse aller plus loin. Toutes mes économies. Je lui ai donné. Oh Seigneur. Aide-moi. Mon téléphone a des soucis. J'espère que j'en trouverai un autre. Pas trop cher. Dans ce magasin. N'est-ce pas Pierre ? Que je vois. Qui est cette femme à côté de lui. Pierre. Pierre. Qui est cette fille ? Qui t'appelle. Ne fais pas attention à elle. Je ne la connais pas. Je l'espère bien. Elle s'approche de nous. Donne-moi un instant. Je vais aller la recadrer. Pierre. Tu es revenu au pays. Je suis contente de te revoir. Désolée madame. Vous vous trompez de personne. Arrêtez de me courir après. Je ne vous connais pas. Seigneur Jésus Christ. Je rêve où c'est la réalité. Mon Dieu. Réveille-moi de mon sommeil. Pierre. Toi tu me dis cela. Toi mon fiancé. Vous racontez des balivernes madame. Je suis un homme marié. Et c'est mon épouse que vous avez vue. Près de moi. S'il vous plaît. Cessez de me courir après. Je pense que vous perdez la tête. Chérie. Désolée pour cette situation. Je pense que nous devons quitter le magasin. Allez ailleurs. Cette femme doit avoir perdu la tête. C'est correct. Ton idée est parfaite. Allons dans un autre magasin. Que m'arrive-t-il ? J'ai mis ma vie en pause pour cet homme. Aujourd'hui c'est ma récompense. Je crois que ? Je suis dans un sommeil. Il faut que je me réveille. C'est ainsi qu'il m'a ignorée. Après j'ai vu les photos de son mariage sur Facebook. Je ne l'ai plus jamais revue. J'ai fait une dépression. Et j'ai tenté d'atteindre à ma vie. Gloire à Dieu. Ma maman m'a retrouvée. Et empêchée de le faire. La douleur était tellement grande. Que j'ai commencé à délirer. On m'a internée à l'hôpital psychiatrique pour deux mois. Oh ma sœur. Tu as vécu tout cela. Tu es vraiment forte. Tu es toujours souriant. Et on ne peut imaginer. Que tu as vécu une situation pareille. Tu ne fais pas ton âge. Tu as l'air si jeune. Ma sœur Sharon. S'il te plaît ne sois pas. Désespérée comme je l'ai été. De peur d'en souffrir après. Quand tout ne sera pas comme tu penses. Mon passé m'a enseigné. Aujourd'hui je ne suis plus pressée. J'ai plus de 30 ans. Mais je préfère attendre patiemment le temps de Dieu. Et cet homme qui me traitera comme une reine. Durant l'attente, je continuerai de servir mon Dieu, même si mon âge avance. Merci Seigneur pour cette belle journée. J'ai vraiment t'apprécié. Oh que oui. J'ai trop aimé. Que Dieu multiplie ses moments édifiants. Ma sœur. Donc il y a un frère pour qui tu pries. Tu ne m'as pas informé. Non ma sœur. Je voulais juste être sûre avant de t'en parler. Mais dis-moi. Qui est ce frère qui t'a demandé en mariage ? C'est quelqu'un que tu connais bien. Quelqu'un à la porte. Ma fille chérie. Maintenant que ton ami est sorti, je veux te parler. Mais sérieusement. Maman ? Puis-je te servir quelque chose ? Non. Je n'ai besoin de rien. Je veux juste savoir. Quel est ton problème ? Tu n'as pas de fiancée ? Pas de mari. A ton âge ? 28 ans. Bientôt 30 ans. Tu n'es pas mariée. Tes petites sœurs sont toutes dans la maison ? De leur époux. Mais toi non. Tu veux me donner l'hypertension. J'ai déjà mal au cœur ? À cause de toi. Sharon. Les hommes sont nombreux dehors. Pourquoi tu ne trouves pas un ? Pour fonder une famille ? Maman s'il te plaît calme-toi. Le temps de Dieu pour moi n'est pas encore arrivé. Mais très bientôt je te présenterai un fiancé. Ne sois pas souffrante à cause de moi. Le Dieu que je sers est au contrôle de ma vie. Tu me rends triste ma fille. Samedi prochain, la fille de mon amie Sylvie, qui a même âge que toi, se marie. Toi tu es toujours là. Promets-moi de faire quelque chose. Et rapidement. Allô frère Joe. Ici Sharon. Allô ma sœur Sharon. Comment vas-tu ? Ça va frère. Je suis juste fatiguée. Tu sais. Je suis enseignante au primaire. Donc c'est pas évident avec ? Les enfants. J'espère que ta journée s'est bien déroulée. Désolée ma sœur. Que Dieu te fortifie dans ton emploi. Moi j'ai eu une belle journée. Par la grâce de Dieu. Amen. Je voulais savoir si tu avais déjà soupé. Si pas encore. J'ai fait rôtir des épinards. Avec des bananes plantain. C'est mon plat préféré. Je peux t'en apporter. Une part. Si tu veux. C'est gentil ma sœur. Mais désolée. Je ne mange pas les épinards. Ah oui. Quel est ton plat préféré ? Haricots avec du riz. Haricots. Je déteste les haricots. C'est ma sœur Marie qui aime bien. Quand elle les cuisine. Je n'en mange pas. Oh. Comment va ma sœur Marie ? Elle va bien. Elle n'est pas encore rentrée du boulot. Ok ma sœur. Passe-lui ma salutation. Quand elle rentrera. Je te remercie pour ton appel. Que Dieu te bénisse. Bye. Pourquoi me pose-t-elle ? Toutes ces questions. Bref. Je sais que ma sœur Laura fait de l'épicerie le samedi. Je vais aller l'aider. Ainsi, je pourrai voir son frère Joe. Je vais appeler Laura tout de suite pour proposer mon aide. Oh ma sœur. Merci de m'avoir aidée. A faire mon épicerie. De rien. C'est un plaisir pour moi. Je suis fatiguée. Penses-tu que Joe est à la maison ? Je ne pense pas. Mais ma sœur. Tu aimes Joe apparemment. Est-ce vrai ? Ma sœur. Dis-moi. Comment fais-tu pour résister ? Car tu as plus de 30 ans sans être mariée. N'es-tu pas inquiète ? Ma sœur. J'avoue que ce n'est pas souvent facile. Un jour. Quelqu'un m'a dit que. À mon âge. Je trouverai juste les hommes divorcés ou en âge avancé. Ou encore les veufs pour mari. Car je suis vieille. J'ai pleuré cette nuit. Mais j'ai été consolée. Par ce verset de Esaïe 26 verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. J'ai décidé de continuer. À aimer Dieu et croire en lui. Car il me visitera en son temps. Ça doit être William. Ok. Allons. Je vais t'aider à classer les articles dans la cuisine. Tu as raison. Allons-y. Bonsoir frère Joe. Shalom ma sœur. Bonne soirée. Ma fille. Tu travailles depuis deux heures déjà. Repose-toi. Ta sœur Laura fera le reste. Pas de soucis maman. Je suis habituée aux travaux ménagers. Ma maman nous a habituées à beaucoup travailler. Ok. Comme tu insistes. Que Dieu te bénisse ma fille. Amen maman. J'ai terminé le ménage. Je vais aller faire la vaisselle. D'accord. Maman. La sœur Marie. A accepté ma demande en mariage. Maman. Je suis super heureux. Je t'avais dit. Que si c'est Dieu qui te conduit vers elle. Ne t'inquiète pas. Elle te répondra positivement. Je suis heureuse pour toi. Mon fils. Merci mon Dieu. Quelle joie inonde mon cœur. J'oubliais. La sœur Sharon est venue nous aider. Elle est à la cuisine. Sharon est ici. Oui. Je dois bien écouter ce qu'il dit. La sœur Marie. A accepté la demande en mariage de mon homme.